Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Jeudi 21 mars 2024 sur SBS Audio. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre programme en français. Marianne Murat à vos côtés pendant une heure avec Christophe Mallet. Nous allons parler actualité, sport, économie. Puis en deuxième partie d'émission, direction la Nouvelle-Zélande alors que la ville de Kreitzchurch célèbre terriblement les 5 ans de l'attentat qui a fait 51 morts. Notre journaliste Léo Roussel est allé sur place et a interrogé une professeure de droit et une autre journaliste pour revenir sur ce que la première ministre néo-zélandaise de l'époque, Yacinda Ardern, avait qualifié de l'une des journées les plus sombres de l'histoire du pays. C'est dans un instant, mais d'abord on commence avec le journal. A la une de ce jeudi, les ministres de la Défense et de la Diplomatie britanniques en visitent en Australie. Demain, ils seront à Adélaïde pour visiter le chantier naval dans le cadre du partenariat AUKUS. Anthony Blinken en tournée au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite hier, en Égypte aujourd'hui. Le secrétaire d'Etat américain devrait se rendre en Israël pour tenter de convaincre Benyamin Netanyahou et le Hamas de prononcer un cessez-le-feu. Et enfin, point d'interrogation concernant les Jeux Olympiques 2032. Se dérouleront-ils à Brisbane comme prévu ? Vous entendrez la ministre des Sports en fin de journal, juste avant le journal des Sports signé Christophe Mallet. Mais avant de développer ces titres, cette dernière information concernant l'emploi, le taux de chômage est tombé à 3,7% ce mois-ci, avec 116 000 Australiens ayant trouvé du travail en février. On le disait en titre, le ministre chinois des Affaires étrangères a peine reparti de Canberra. Que Penny Wong reçoit déjà un autre de ses homologues, c'est le britannique David Cameron cette fois. Dans le même temps, le ministre de la Défense Richard Maltz rencontre lui Grand Chaps. Au menu des discussions, la Défense donc bien sûr, mais aussi le climat, la cybersécurité et la situation financière en Australie et au Royaume-Uni. Une déclaration des deux ministres de la Défense est attendue à l'issue de cette rencontre bilatérale. Les quatre ministres se réuniront ensuite ensemble, cette fois à Adelaide demain. Pourquoi Adelaide ? Eh bien pour visiter le chantier naval d'Osborne dans le cadre du partenariat AUCUS signé avec les Etats-Unis en septembre 2021. On en parlait dans le 3 minutes d'hier, cette fois, la passe d'armes entre Donald Trump et Kevin Rudd, l'ancien premier ministre australien et actuel ambassadeur aux Etats-Unis. Kevin Rudd a qualifié l'ancien président et candidat de traître. Donald Trump a rétorqué que s'il était réélu à la Maison-Blanche, eh bien Kevin Rudd ne resterait pas longtemps ambassadeur avec son comportement hostile. Des échanges virulents qui avaient même entraîné une réponse de Penny Wong et de Anthony Albanese, selon lesquels le poste de diplomate ne devait pas être politisé et que le rôle de Kevin Rudd ne serait pas remis en question en cas de réélection de Donald Trump. Mais ce n'est pas l'avis du député national. Barnaby Joyce, écoutez. Le gouvernement australien toujours en lutte contre le vapotage de nouvelles lois sont présentées au Parlement aujourd'hui, notamment des réglementations plus strictes en matière d'importation, de possession et de vente. Il faut savoir que le vapotage continue de croître chez les jeunes australiens, avec un lycée 1 sur 10 déclarant utiliser régulièrement une cigarette électronique. On écoute la professeure Becky Freeman, selon qui ces lois sont nécessaires pour protéger les enfants. Quand on parle aux enfants, ils nous disent que les vapes sont extrêmement facilement pour qu'ils accéder, qu'ils sont incroyablement confident que si ils ont besoin d'acheter un vape demain, qu'ils peuvent. Et que quand ils arrêtent dans les shops, sur le chemin de la maison de l'école, où ils comprennent leurs lollies, des drinks fizzy et des crèmes d'ice-cream, ils peuvent aussi comprenter des vapes qui viennent en flavors de candi. Je suis en supportant cette loi aujourd'hui. J'espère que nous puissions voir que c'est le meilleur moyen de protéger les enfants de l'accès facilement à des vapes. Et personne ne veut voir une autre génération addictée à la nicotine pour les décadas. Et sur la scène internationale, Anthony Blinken devrait se rendre en Israël lors de sa tournée au Moyen-Orient, qui a débuté hier en Arabie Saoudite et continue aujourd'hui en Égypte. Tel Aviv sera la dernière destination de sa visite. Objectif du secrétaire d'État américain, convaincre Benjamin Netanyahou de prononcer un cessez-le-feu avec le Hamas. Une visite qui intervient dans un contexte tendu alors que le chef de file démocrate américain, le sénateur Schumer, a appelé à des élections anticipées en Israël. Déclaration soutenue ensuite par Joe Biden. On écoute le porte-parole d'Anthony Blinken, Vedan Patel, selon lequel l'aide humanitaire à Gaza sera au menu des discussions. Il va discuter avec le gouvernement d'Israël, son leadership, les négociations en cours pour assurer la release des hostages. Il va discuter avec le besoin de défendre le Hamas, notamment en Rafah, dans une façon dont nous pensons que le protéger les populations civiles, ne défendre pas la défendance de l'assistance humanitaire et qui défendre la sécurité de l'Israël. Un mot de sport avait cette question brûlante. Les Jeux Olympiques 2032 vont-ils bel et bien avoir lieu en Australie ou non ? Il apparaît que le gouvernement du Queensland aurait demandé conseil pour se retirer de la concurrence avant de se rétracter, puisque le dit conseil coûte jusqu'à 1 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Le premier de l'État, Stephen Miles, a depuis refusé de commenter cette information. Il a juste déclaré que le Queensland restait déterminé à offrir, je cite, « la meilleure expérience possible aux amateurs de sport ». Voilà, la ministre des Sports, Annika Wells, elle n'a pas caché sa déception quant à cette information. Selon elle, la situation concernant les Jeux de Brisbane 2032 devrait être clarifiée lors de la réunion avec le comité d'organisation prévu demain. Et toujours en sport, les quarts de finale de la Ligue des champions féminines, c'était cette semaine et deux résultats positifs pour les clubs français. Hier, les Parisiennes du Paris Saint-Germain ont battu les Suédoises du club de Haken sur le score de 2 à 1 en Suède. Et avant-hier, les Lyonnaises ont battu les Portugaises du Benfica sur le score de 2 à 1 également. On écoute l'attaque entre Lyonnaises et l'internationale française, Eugénie Le Saumier. Pour avoir joué un petit peu dans cette Ligue des champions, c'est une équipe qui a de la qualité, qui a des qualités individuelles. On les a aussi jouées en Ligue des Nations parce qu'il y a beaucoup de joueuses du Portugal. C'est une équipe assez jeune et à la fois une équipe qui n'a rien à perdre. Elles avaient déjà joué contre Lyon en 2021, je n'étais pas là. Elles avaient fait bonne figure. Elles ont de très bonnes joueuses. Et le reste de l'actualité sportive, c'est dans un instant. Restez sur SBS French. Tout de suite après ce journal, ce sont les sports signés Christophe Mallet. Mais en attendant un point sur la météo de ce jeudi après-midi, 31 degrés à Perth et à Cairns, 24 à Adelaide, il fait 21 degrés à Melbourne et à Hobart, comptez 20 degrés à Canberra, 23 à Sydney, il fait 28 degrés à Brisbane malgré des averses. Des averses également à Darwin, comptez 32 degrés. Le rappel des titres. Les ministres de la Défense et de la Diplomatie britanniques en visitent en Australie. Demain, ils seront à Adelaide pour visiter le chantier à un aval d'Osborne dans le cadre du partenariat AUKUS. Kevin Rudd restera-t-il ambassadeur des Etats-Unis si Donald Trump était réélu ? L'Australie dit que oui, l'ancien président américain menace que non. Et enfin, Tony Blinken en tournée au Moyen-Orient. Il était en Arabie Saoudite hier, en Égypte aujourd'hui. Il devrait se rendre en Israël. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com slash sbsfrench Journal des sports et on débute avec du football. Et bien, la question du moment, alors que les Bleus sont réunis à Clairefontaine pour un match samedi, une série de matchs amicaux d'ailleurs, notamment un match samedi contre l'Allemagne. Question du moment, est-ce que certains des Bleus pourront participer à l'épreuve des Jeux Olympiques ? L'épreuve de football, donc au JO. On sait que l'équipe a le droit d'avoir trois joueurs de plus de 23 ans et professionnels. Mais la question est de savoir si des joueurs comme Griezmann pourront y participer. Et surtout, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé qui est pour l'instant avec le Paris Saint-Germain. On le sait, c'est peut-être un secret de polichinelle. Il serait sur le départ pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui a déjà dit qu'il n'autoriserait aucun de ses joueurs d'aller jouer pour ses Jeux Olympiques. La réaction de Thierry Henry sur cette nouvelle. Je m'en doutais. Je ne pense pas qu'il y a pas mal de... Tous les clubs vont arriver, vont te dire oui, prends tous les joueurs que tu as à prendre. C'est tout à fait normal. Surtout les clubs à l'étranger qui ne voient pas la même situation comme nous en France. Parce que c'est les JO pour nous. Ici, c'est la France. Les clubs français, je pense, vont être là pour aider. Mais les clubs à l'étranger, c'est normal qu'au départ, il y ait un peu cette... Enfin, ce n'est pas une réticence, c'est carrément un non. Donc, je ne me suis jamais arrêté au premier non, en général. Donc, on va essayer de voir si on peut discuter, si on peut être reçu. Et puis, on verra bien où ça va arriver, tout ça. Mais bon, la décision reste malheureusement pour nous, bien sûr, au club. Ce n'est pas une date FIFA. Et tant que ce ne sera pas une date FIFA, ça devient vraiment difficile. Thierry Henry, donc, le sélectionneur de l'équipe de France pour les JO de l'équipe de France. De football, bien entendu. On continue sur le football et les quarts de finale de la Champions League avec Hugo Moissonnier. De très belles affiches en perspective. Un choc entre le Real Madrid et le tenant du titre, Manchester City. Le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone. Arsenal, pour son retour 14 ans après son dernier quart de finale, sera opposé au Bayern Munich en fin duel entre l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Et puis, à l'échelon inférieur en Ligue Europe à Marseille, jouera sa place dans le dernier carré contre le Benfica Lisbonne. Rendez-vous à partir du 9 avril pour ces quart de finale allées des Coupes d'Europe. Voilà donc pour cette Ligue des Champions. Donc, de football. On reste sur le terrain vert du football et la victoire de Manchester United face à Liverpool. C'était en quart de finale de la Cup anglaise. On écoute le commentaire d'Eric Tenag. c'est le sélectionneur, l'entraîneur de Manchester United. Il parle d'Amad Diallo, le joueur de Man United. Je suis très heureux pour lui. C'est l'un des joueurs qui a vécu un énorme coup dur cette saison. Il a eu une sérieuse blessure. Il est revenu, mais dans une équipe où il y a beaucoup de concurrence à son poste. Il n'a pas toujours le temps de jeu qu'il mérite au vu de ses performances à l'entraînement. Mais quand il entre, il montre sa contribution en marquant un but. Et on sait qu'il peut le faire, qu'il sent les moments clés où il peut faire basculer le match. Et je suis très content qu'il ait pu marquer le but décisif. Donc Manchester United qui bat donc Liverpool ce score de 4 à 2. Ils joueront Coventry en demi-finale. Alors que dans l'autre demi-finale, on verra un match au sommet également entre Manchester City et Chelsea. Allez, un mot de la sélection marocaine et le joueur Ben Segiri qui avait le choix entre la France et le Maroc. Il a 19 ans, il joue à Monaco. Eh bien, il a choisi la sélection marocaine. On l'écoute. J'ai la chance de pouvoir jouer pour deux grandes nations du football. Ça a été un choix compliqué mais mûrement réfléchi et j'en suis très fier. J'ai fait ce choix par rapport à mes racines. Mes deux parents sont marocains. J'ai pu passer mes vacances d'été à Marrakech cet été. J'ai pu aussi aller notamment voir la rencontre de demi-finale U23 de la Cannes qui a opposé le Maroc avec le Mali et ça m'a aussi montré l'engouement que porte le peuple. La Fédération française de football aussi a essayé de me garder entre guillemets mais du moment où j'ai fait ce choix je l'assume et je fonce. Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez le français sur Radio SBS. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'était Les Innocents Un homme extraordinaire Chanson qui est publiée depuis un petit moment d'ailleurs mais qui fait toujours plaisir à entendre Les Innocents Donc un homme extraordinaire qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois en cours. Il est 13h20 On fait une courte pause et on parle d'économie avec des sujets qui nous touchent tous tout de suite après ça. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french Allez c'est l'heure maintenant de parler de notre semaine économique avec notre spécialiste en la question Nicolas Perpitch. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Alors vous arrivez en nous donnant une bonne nouvelle si je lis l'intitulé de cette discussion le prix de l'électricité devrait finalement commencer à baisser et ce serait une première pour depuis deux ans. C'est énorme. Oui énorme et un énorme soulagement autour du pays. Oui pour tous je crois. Vraiment parce que deux ans où ça n'arrête pas c'est devenu un problème en plein milieu de ces crises autour du coût de la vie et donc il y a des gens des business des familles tout le monde va voir ça va voir la différence on espère au moins parce que là ce qui s'est passé c'est qu'il y a l'Australian Energy Regulator qui décide un peu le maximum des prix le pourcentage que les prix d'électricité peuvent monter ou descendre ça s'appelle les default market offers et là ils ont décidé qu'à partir du 1er juillet ça pourrait baisser ça dépend de la région ça pourrait baisser par autant que 10% ça serait la première fois en 10 ans Oui c'est énorme 10% C'est énorme donc c'est c'est le maximum que les compagnies peuvent faire payer les clients donc c'est nous c'est les business etc. et ça sera ça dépend où on habite mais ça sera entre 0,9% et 9,7% donc ça pourrait dire que si c'est au maximum les factures pourraient baisser par autant ou plus qu'à peu près 487 dollars l'année mais il y a deux endroits où en fait ça va continuer à monter un petit peu donc par 0,9% ou à peu près 22 dollars pour des clients en Nouvelle-Gale du Sud dans les régions à la campagne et aussi 2,7% ou 53 dollars dans le sud-est du Queensland donc ça c'est les deux endroits où malheureusement ça va continuer à monter un peu plus c'est pas très clair pourquoi pourquoi ces deux endroits et pas les autres ça c'est pas clair mais ce qui est sûr c'est que le prix de l'énergie et de l'électricité ça fait un bon moment maintenant que c'est pas juste une question économique financière mais aussi politique un grand débat entre le gouvernement et la coalition avant les élections parce que le gouvernement d'Alsénia Benizi avait promis de faire baisser les factures par en moyenne ou en moyenne 275 dollars avant 2025 et donc le gouvernement M. Albanizi le premier ministre dit que oui les prix ont monté depuis deux ans mais c'est pas vraiment leur faute ça avait commencé avec le gouvernement d'avant et aussi il y avait des conditions assez extraordinaires avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 mais bon ça va pas arrêter l'opposition de M. Darton d'attaquer M. Albanizi aussi donc le prix d'électricité c'est vraiment hyper important pour plein de raisons Voilà c'est une des questions clés quand on parle du prix du budget c'est bien sûr c'est votre loyer mais l'énergie l'essence et l'électricité ça reste quand même clé dans un pays comme l'Australie dans un monde qui devient de plus en plus électrique en plus Voilà alors c'est pas juste nous les clients qui sont très contents mais c'est sûr que M. Albanizi et ses ministres aussi vont être assez contents parce que ça ça diminue la capacité de l'opposition de les attaquer de les critiquer On revient toujours à une discussion politique c'est incroyable Allez deuxième sujet on parle de Uber qui s'est mis d'accord pour payer alors attention accrochez-vous 272 millions de dollars aux conducteurs de taxi pour dédommagement expliquez-nous un peu tout ça parce que c'est c'est incroyable comme décision c'est un des plus gros settlement pour une entreprise en Australie je crois Oui en fait c'est le cinquième plus grand accord de ce genre jamais en Australie dans l'histoire de l'Australie donc là ce qui s'est passé c'était une action de groupe il y avait 8000 conducteurs de taxi autour de l'Australie et selon selon leurs avocats de Morris Blackburn Uber aurait commencé ses opérations ici en Australie d'une façon illégale et donc ça veut dire qu'ils avaient un avantage contre les conducteurs de taxi et ça c'était vrai vraiment la base de ce cas juridique et là après assez longtemps des années de négociations de disputes des centaines de milliers dépensés sur les avocats sans doute juste avant qu'ils avaient commencé ils allaient commencer un procès Uber a dit bon on est d'accord on va payer une indemnité de presque 272 millions de dollars justement en récompense pour la perte de salaire et de la valeur des licences de taxi depuis que Uber s'est installé en Australie il y a des conducteurs de taxi parmi ce groupe qui disent qu'ils ont perdu tout leur business ils ont dû aller travailler ailleurs parce que Uber ça a tellement transformé ce secteur tellement transformé cette industrie et donc ils pouvaient pas y aller c'était impossible pour eux en compétition avec Uber le prix parce qu'il faut se rappeler de quelque chose c'est que les chauffeurs de taxi quand on a une licence de taxi elle est pas gratuite il faut l'acheter donc il y a beaucoup de gens juste pour expliquer il y a beaucoup de gens qui font des crédits qui ont des charges et quand en plus on rajoute dedans le coût du pétrole et le fait que les gens vous utilisent moins parce qu'ils utilisent une application parce que c'est plus simple et que c'est plus beau et que c'est plus sympa forcément oui il y a la façon de disrupter enfin disrupting on va dire en anglais un marché mais Uber l'a fait donc d'une façon illégale au début selon selon section de groupe mais Uber par contre ils disent que c'était pas illégal parce que quand ils sont arrivés ici il n'y avait aucune réglementation pour ce secteur parce que c'était aussi c'était comme tu viens d'expliquer c'était quelque chose de complètement nouveau on n'avait jamais vu ça c'était le ride sharing et donc la loi les réglementations n'étaient pas vraiment à ce niveau encore donc ils disaient que c'était en effet un marché complètement ouvert c'est venu tellement vite tellement rapidement qu'on n'a pas pu se préparer donc eux ils disent qu'ils n'ont rien que fait illégal c'est juste qu'ils sont arrivés avant que justement les gouvernements puissent réagir attend et maintenant tout a complètement changé depuis ce temps-là en 2018 et Uber dit qu'ils ont contribué plusieurs fois à recompenser les taxis en reconnaissance justement de cet impact énorme qu'ils ont eu et ça ne va jamais changer maintenant on ne va jamais retourner à une époque où il n'y a que des conducteurs de taxi qui payent des frais énormes de l'essence les conducteurs de taxi si on parle avec eux ils vont te raconter comment ils conduisent des heures et des heures ils ne se font jamais beaucoup d'argent vraiment en même temps si on parle avec des conducteurs de Uber ils vont raconter comment eux non plus ils ne gagnent pas parce qu'en fait Uber prend un énorme pourcentage aussi et c'est eux aussi qui doivent maintenir leur voiture et payer l'essence aussi donc voilà tout ça c'est une industrie qui est vraiment en changement quand on y réfléchit d'ici 10 à 15 ans l'industrie du transport de la personne ça va vraiment être modifié c'est certain oui oui voilà c'est vraiment un exemple classique de quelque chose nouveau qui a eu un effet disruptif qui a complètement bouleversé ce secteur et cette industrie absolument merci Nicolas merci beaucoup SBS French et c'était Zao de Sagazan avec cette chanson A que la vie est belle une chanson d'ailleurs interprétée auparavant par Brigitte Fontaine une très belle chanson donc A que la vie est belle petite aparté dans le programme la programme musical du mois d'avril puisque cette chanson sera donc dans la liste des chansons pour le mois d'avril pour le programme en français sur radio SBS courte pause et on revient tout de suite après dans le programme Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez téléchargez émissions interviews et actualités à la demande visitez la page sbs.com.au slash french Il est 13h34 vous écoutez le programme en français sur radio SBS il y a 5 ans presque jour pour jour c'était le 15 mars donc de l'année 2019 la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande était frappée par un terrible attentat c'était le suprématiste blanc australien d'ailleurs Brenton Tarrant qui était rentré dans une mosquée et abattait 51 musulmans avant d'être arrêté par la police 5 ans plus tard notre collègue Léo est parti à la rencontre de Française qui était là-bas Annick Maslow qui est professeur de droit à l'université de Canterbury de Christchurch et Cécile Mayer journaliste avec lui ils reviennent sur cette dramatique journée qualifiée par la première ministre néo-zélandaise à l'époque Jacinta Arden comme l'une des plus sombres histoires du pays reportage de Léo Roussel donc Le 15 mars dernier la Nouvelle-Zélande commémorait les 5 ans de l'attentat terroriste de Christchurch en 2019 un suprématiste blanc australien semait la terreur dans deux mosquées tirant sur la foule 51 personnes perdront la vie lors de cette journée que la première ministre de l'époque Jacinta Arden décrira comme l'une des plus sombres de l'histoire du pays nous nous sommes rendus à Christchurch le mois dernier et nous avons rencontré deux françaises qui ont accepté de nous raconter cette journée si étrange pour la ville et pour le pays elle témoigne de l'onde de choc dans la ville après cet attentat d'extrême droite de l'élan de solidarité qui a suivi et raconte ce qui est ressorti de cette épreuve 5 ans après à Christchurch tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 15 mars 2019 lorsque la terrible nouvelle est tombée Annick Maslow professeure en droit à l'université de Canterbury habite à Christchurch depuis 17 ans elle raconte cette journée du 15 mars 2019 en fait j'étais chez le docteur et quand je suis quand j'étais dans la salle d'attente ils ont commencé ils ont commencé à dire il se passe quelque chose quand je suis sortie de chez le docteur ils ont dit il y a eu quelque chose à la mosquée je crois qu'à ce moment là je savais que c'était à la mosquée et qu'il y avait une attaque terroriste et donc je suis j'ai essayé de retourner à mon travail donc je suis retournée à l'université et à ce moment là à l'université tous les buildings étaient fermés donc je ne pouvais pas retourner dans mon bureau et donc je me suis dit je vais aller attendre pour aller chercher mes enfants qui étaient à l'école mais les enfants ne sont pas sortis de l'école puisque toutes les écoles elles étaient en lockdown tous les endroits où les gens travaillaient c'était en lockdown l'université c'était en lockdown il n'y avait plus personne qui pouvait marcher il n'y avait plus personne dans les rues en fait Cécile Meyer est-elle journaliste elle travaillait à l'époque pour le média néo-zélandais et stuff pour sa rédaction le drame a évidemment était tout aussi marquant je me souviens j'étais enceinte de mon fils et j'étais un peu plus sensible que d'habitude on va dire donc le jour le jour même je pense que j'étais j'étais à la maison et j'ai un peu suivi les nouvelles sur mon téléphone sur internet tout ça et donc il y avait ce climat de peur d'anxiété on ne savait pas trop ce qui s'était passé est-ce qu'il y avait peut-être encore des terroristes qui n'avaient pas été arrêtés il y avait beaucoup de questions encore sur la sécurité de la ville donc le jour même je n'ai pas travaillé mais le lendemain je suis arrivée à la salle de rédaction et là tout le monde était là-dessus et tout le monde a couvert tous les angles de cet événement dans les heures qui ont suivi l'attentat les éléments sont parvenus au compte-gouttes à la population les gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait et restaient largement dans le flou malgré la sécurité renforcée rapidement par les autorités à la radio on n'avait pas tellement de nouvelles enfin c'était assez on avait bien compris qu'il y avait eu une attaque terroriste je crois que c'était assez clair que c'était sur au moins une des mosquées en fait on ne savait pas exactement si c'était une attaque qui partait des mosquées ou qui arrivait dans les mosquées enfin c'était pas très clair ce qui s'était passé d'ailleurs on ne savait pas si c'était une personne ou un groupe et il y avait potentiellement du danger il y avait une atmosphère de peur je pense qu'on ne savait pas trop s'il y avait peut-être d'autres personnes connectées qui étaient encore même si le terroriste lui-même avait été arrêté on ne savait pas peut-être il y avait d'autres il y avait un peu un manque d'informations qui faisait que je pense que beaucoup de personnes avaient peur en fait tout simplement et puis au fil des heures les informations sont tombées la menace s'est apaisée mais dans le même temps la ville a pris conscience de ce qu'il venait de se passer une attaque terroriste d'extrême droite commise par un homme se revendiquant suprémaciste blanc le terrorisme d'extrême droite malheureusement c'est quelque chose qu'on connaissait déjà aux Etats-Unis il y avait eu déjà quelques événements en Europe également donc c'est vrai qu'encore une fois c'est quelque chose on pensait plus un shooting comme ça c'est quelque chose plus qu'on pense aux Etats-Unis qui peut arriver là-bas mais malheureusement je pense que partout dans le monde en fait personne n'est immune aux idéologies extrêmes d'où qu'elle soit et on doit tous vraiment faire attention à ça assez rapidement moi personnellement je me suis rendu compte assez rapidement que l'attaque terroriste c'était vraiment contre une communauté en particulier et moi je ne fais pas partie de cette communauté donc je me suis bien rendu compte assez rapidement que je n'avais pas besoin d'avoir peur pour moi pour ma vie ou ma sécurité et que ce n'était pas moi qui étais enfin moi enfin c'était vraiment une communauté qui était visée donc j'ai été rassurée assez rapidement à Christchurch c'est le choc dans la communauté musulmane d'abord meurtrie mais aussi dans le reste de la ville qui se croyait à l'abri de tels événements c'est une ville pépère ici c'est une ville c'est une ville il ne se passe jamais rien enfin en même temps il se passe plein de trucs puisqu'on a eu des tremblements de terre on a eu cette attaque terroriste tout ça mais c'est pas je ne sais pas on pense toujours à des attaques terroristes qui doivent se passer dans des grands centres donc nous on n'est pas ni la capitale ni le centre de la Nouvelle-Zélande puis en plus la Nouvelle-Zélande c'est quand même une île au milieu de nulle part donc on n'a pas je ne sais pas je n'ai pas l'impression que c'est un pays ou une ville d'ailleurs où il devrait se passer des choses comme ça donc c'est choquant dans ce sens-là moi je viens de Nice et il y a eu une attaque terroriste à Nice en 2015 je crois qui était vraiment très choquante également et je me souviens à l'époque je me disais nous on est en sécurité en Nouvelle-Zélande il n'y aura jamais d'attaque terroriste ici parce que qui va venir faire une attaque ici c'est trop loin de tout donc je me suis toujours sentie vraiment en sécurité ici et je pense que beaucoup de personnes même des réfugiés qui ont été victimes de cette attaque sont venues dans ce pays ont échappé la guerre pensant que c'était un pays vraiment très très sécure avec peu de chances de choses comme ça qui se passent et c'est vrai qu'à ce niveau-là c'était complètement choquant et inattendu alors au lendemain des attentats dans la ville et même dans tout le pays un énorme mouvement de solidarité s'est construit pour soutenir la communauté musulmane de Christchurch je pense qu'il y a une réponse vraiment très humaine autant au niveau du gouvernement donc la première ministre de l'époque a vraiment montré l'exemple par rapport à ça et c'est vrai que nous en tant que journalistes on a aussi suivi cette approche on a tout de suite décidé de se concentrer sur les victimes les familles des victimes plutôt que que de donner beaucoup d'espace aux terroristes et à ses intentions ses motivations son background tout ça on est vraiment allé sur les victimes aussi sur qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que cette attaque a pu se passer c'est-à-dire l'islamophobie qui existait déjà avant qui avait peut-être été un peu ignorée par les autorités donc je pense que beaucoup de gens à Christchurch l'ambiance était très solidaire très ouverte beaucoup de personnes peut-être qui ne s'étaient jamais intéressées à la population islamique soudainement ont vraiment ouvert un peu leur cœur à ça et se sont vraiment intéressées à cette culture aux autres personnes et à vouloir aider il y a eu beaucoup de solidarité financière à tous les niveaux vraiment je dirais une approche très inclusive sur le coup c'est vrai que les gens ils étaient choqués et sur le coup enfin je pense les gens à Christchurch ils ne voulaient pas que ça se passe chez eux ce genre de violence de l'extérieur enfin c'est quand même un grand événement il y a quand même plus de 50 personnes qui sont mortes donc je pense que les gens eux-mêmes ils étaient choqués et il y a eu beaucoup de gestes de solidarité pour dire vraiment pour dire comment les gens ils étaient choqués de ça et c'est vrai que la première ministre elle a vraiment galvanisé toute cette cette sensation que tout le monde a reçu un grand choc mais je pense que au long terme ça n'a pas tellement changé l'attitude des gens la ville de Christchurch était alors au centre de l'attention du monde entier des événements de grande ampleur ont été tenus pour rendre hommage aux victimes juste après les attentats et dans les mois qui ont suivi d'autres ont été organisés pour renforcer les liens entre les communautés j'ai participé à pas mal de ces événements mais en tant que journaliste je pense que si j'avais pas été journaliste peut-être de manière personnelle j'aurais certainement oui j'ai fait une chose personnelle il y avait quelque chose au parc qui était organisé une sorte de course et puis on avait mis des t-shirts en support de collecter de l'argent pour les victimes et pour les premiers secours donc oui je pense que beaucoup de personnes ont participé à tous ces événements et effectivement en tant que journaliste c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'accès à tout ce qui s'était passé à ce moment-là également surtout à l'université je me souviens que les étudiants ils ont organisé plusieurs plusieurs rallies contre le racisme et en fait ça a permis de discuter beaucoup d'histoires d'expériences d'étudiants qui ont vécu des expériences de racisme et ça a permis de sortir tout ça et sur le campus c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions autour des expériences de racisme que pas mal d'étudiants ont vécu mais ils ne pouvaient pas les exprimer jusque là Ces attentats du 15 mars 2019 plutôt que de diviser la population comme l'aurait souhaité le terroriste et bien ils ont au contraire déclenché une prise de conscience chez la plupart des habitants de Christchurch Mes voisins sont palestiniens et tout de suite j'ai été voir quand je suis rentrée à la maison j'ai tout de suite été les voir il n'y avait personne dans leur maison mais je me suis dit oh j'espère qu'ils ne sont pas là-bas tout de suite je me suis dit ce lien humain entre nous tous c'est quand même important j'ai l'impression que des fois en Nouvelle-Zélande on est tous vraiment très individuels et un peu livrés à nous-mêmes et pas super bien liés humainement et ça ça m'a fait quand même penser que quand même on est tous liés humainement Je pense que cet événement m'a choquée comme tout le monde à Christchurch tout le monde en a souffert de savoir qu'il y a une intolérance aussi forte et que ça pouvait se passer je pense que ça a vraiment fait une prise de conscience pour beaucoup de personnes moi j'ai trouvé ça très stressant et triste et vu que j'ai passé pas mal de temps à parler aux familles des victimes aux veuves j'ai rencontré beaucoup de ces personnes j'ai vu les enfants qui avaient perdu leur père ou des membres de leur famille et c'était vraiment c'était extrêmement triste difficile et en même temps vraiment important de leur donner une voix de s'assurer qu'ils reçoivent le support nécessaire parce que malheureusement beaucoup de dans beaucoup de cas certaines personnes n'ont pas reçu le support dont ils avaient besoin donc c'est un peu là que je me suis concentrée mais c'est vrai que ça a laissé une marque au niveau personnel d'être témoin de toute cette tragédie Alors 5 ans après ces attentats qu'ont retenu les habitants qu'a changé l'attaque dans le quotidien des Néo-Zélandais Cécile Mayer assure que rien ne sera plus jamais pareil à Crash Church mais que dans le pays comme ailleurs on peut pourtant très vite oublier Moi j'en retiens que vraiment on s'est tous ouvert l'esprit et on a beaucoup appris sur la communauté musulmane Je pense qu'on ne se rendait pas compte qu'il y avait une communauté musulmane peut-être aussi aussi grande à Crash Church Je pense que ça nous a vraiment enrichi que maintenant il y a plus ouverture à ce niveau-là mais d'un autre côté on oublie vite là on a un nouveau gouvernement qui est plutôt de droite et il commence déjà à changer des mesures il parle de remettre en cause les mesures que le gouvernement avait fait en réaction aux attaques de bannir certaines armes qui est maintenant remis en question par ce nouveau gouvernement et on entend des rhétoriques un peu plus de droite qui sont parfois malheureusement un peu plus vers l'extrême donc je pense que malheureusement on oublie vite même si je pense que dans la ville les citoyens de Crash Church en eux-mêmes sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit maintenant le matos vient de chez Mao les grosses bases frappent le pao de quoi faire tomber KO pour la France c'est Tiendao diplôme du Mac Macao c'est Yin c'est Yang c'est le Takao Pierre Feuille vient de l'Otao et c'était MC Solar et Pierre Feuille chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars 13h52 presque en baisse de 30% entre l'année 2022 et 2023 les traversées de la Manche par des migrants repartent à la hausse en ce début d'année 2024 et ce malgré des conditions hivernales et une eau à 9 degrés c'est le constat que font les associations engagées auprès des exilés dans le nord de la France 9 décès dus à des naufrages ont été recensés depuis le début de l'année ni ces tragédies ni la forte présence policière ni même les échecs répétés ne dissuadent les candidats au départ vers le Royaume-Uni un reportage pour RFI de Bastion Coulon Votre communauté Vos conversations SBS French Bonjour Comme chaque lundi c'est jour de distribution alimentaire par les bénévoles de l'association Salam Une longue file d'attente s'est formée sur ce terrain vague boueux ici plusieurs dizaines de migrants tuent le temps en attendant de saisir leur chance celle de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni Abdul est afghan il a 19 ans et il en est déjà à sa troisième tentative On a essayé de traverser la nuit dernière à bord d'une embarcation mais la police est arrivée et a percé le bateau et donc nous sommes retournés ici dans ce camp la fois précédente le bateau n'est jamais venu et puis une autre fois encore nous sommes restés quatre heures en mer et le moteur a lâché c'était terrible il n'y avait personne pour nous aider on a attendu que la police vienne nous secourir on les a appelés trois, quatre, cinq fois aidez-nous aidez-nous parce que le moteur du bateau ne fonctionnait plus ils sont venus mais tellement tard au bout d'une heure et demie sa demande d'asile en France a été rejetée deux fois le Royaume-Uni est donc sa prochaine destination d'autant qu'il parle anglais et son oncle y vit nous allons retenter encore et encore si Dieu le veut nous y arriverons nous irons au Royaume-Uni quand il y a échec les migrants se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la nuit souvent mouillés divagants dans le froid c'est là qu'intervient Thomas bénévole à Utopia 56 là dans la voiture on a des vêtements enfants des vêtements femmes peut-être on a de quoi rhabiller de la tête aux pieds en général à peu près 80-90 personnes après une heure de maraude le bénévole repère 30 migrants il est 4h du matin le groupe remonte de la plage en longeant une route personnelle très mal un homme s'avance en boitant il se plaint de douleur au pied regarde oui on peut appeler une ambulance pour aller à l'hôpital oui mais nous on ne peut pas t'amener quelque part est-ce que vous êtes tombé dans l'eau oui oui water bah oui water les forces de l'ordre ont empêché un départ en mer du groupe composé de familles avec parfois de très jeunes enfants Alexis l'autre bénévole se démène pour leur trouver un hébergement d'urgence it's closed mais l'hôtel le plus proche est fermé il fait 2 degrés des habits secs et chauds leur sont distribués on essaye toujours de faire quelque chose même si le 115 ne répond pas même si l'hôtel est fermé on fait quelque chose le minimum pour leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls sur la plage un sac à dos abandonné le témoin d'un départ précipité cette nuit là 320 migrants réussiront à rallier le Royaume-Uni vous écoutez le français sur Radio SPS c'est drôle la vie comment elle passe c'était pas hier mais c'était il y a pas longtemps c'est drôle la vie comment elle trace je le vois bien dans la glace j'ai pris quelques cheveux blancs mais je me dis que c'est rien c'est pas tous les jours la vie allez je vous la laisse jusqu'à la dernière note c'était c'est drôle la vie une chanson de Christophe Maé avec la voix d'Angélique Kidjo Angélique Kidjo je vous rappelle qui a été sur les ondes de Radio SPS son interview avec notre collègue Grégory est disponible sur notre site internet on arrive à la fin de ce programme on va faire un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 21 mars et dans l'actualité les ministres de la défense et de la diplomatie britannique qui sont en visite en Australie demain ils seront à Adelaide pour visiter le chantier naval d'Osborne dans le cadre du partenariat AUKUS Anthony Blinken en tournée au Moyen-Orient en Arabie Saoudite hier Egypte aujourd'hui le secrétaire d'état américain devrait se rendre en Israël pour tenter de convaincre le premier ministre israélien Ben Amin Netanyahou et le Hamas de prononcer un cessez-le-feu tout en appelant à plus d'aide humanitaire à Gaza et enfin en sport point d'interrogation concernant les Jeux Olympiques de 2032 se dérouleront-ils à Brisbane comme prévu il semblerait que le premier du Queensland sous-pèse les options la ministre fédérale des sports a rendez-vous demain avec le comité d'organisation à faire à suivre voilà on arrive à la fin de cette émission ça a été le plaisir pour Marianne et moi-même de vous la présenter prochain rendez-vous avec le français c'est bien entendu ce week-end à l'antenne de Radio SBS samedi et dimanche à 13h et à chaque instant sur notre site internet sbs.com.eu je vous rappelle aussi le nombre de films très impressionnants en français sur la plateforme d'SBS en Demande n'hésitez pas à en profiter c'est gratuit c'est là pour vous sbs.com.eu slash en Demande voilà c'est tout pour cette émission bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table et on se retrouve samedi à bientôt vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci écoutez-les sur Apple Podcast Google Podcast Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts ? ? ? ?